Les causes des prix élevés en Outre-mer sont liées essentiellement à l'éloignement. L'éloignement d'une île comme La Réunion avec la métropole, qui est sa principale source d'approvisionnement. C'est lié au fait que les produits quittent la métropole, les entrepôts ou l'industriel, pour être empotés dans des containers, et ces containers sont acheminés. Il y a le coût du fret, il y a un peu d'eau-trois de mer, et il y a de nouveau des coûts de stockage sur place, puisqu'il faut assurer la disponibilité des produits. Et donc, in fine, tout ça fait que, en tout cas en ce qui concerne les produits importés, les produits sont plus élevés du fait de cette complexité d'approvisionnement. Après, il y a aussi le fait que, pour ce qui concerne la production locale, comme nous ne sommes pas forcément sur des mêmes tailles et de séries de production, donc forcément, produire en local coûte plus cher, parce que d'abord, tous les intrants, toutes les matières premières sont importés. Et puis après, il y a une taille d'usine aujourd'hui, qui fait que, s'ils sont par exemple au niveau des yaourts, tous les yaourts 120 références sont fabriqués par deux ou trois lignes de production, alors qu'en France métropolitaine ou en Europe, c'est une ligne par produit. Donc forcément, il n'y a pas les économies d'échelle nécessaires. Tout simplement en assurant un équilibre dans les parts de marché entre les différents acteurs qui permettent de préserver une concurrence plutôt à 4-5, plutôt qu'une concurrence autour d'un duopole entre telle enseigne et telle enseigne. Redonner du pouvoir d'achat pourrait s'articuler autour des trois pistes suivantes. D'abord, en ce qui concerne l'amont, l'idée, c'est qu'il faut travailler sur un indicateur d'écart de prix entre la métropolitaine et la Réunion, par exemple, et qu'à un moment donné, tous les acteurs réfléchissent à comment réduire cet écart, notamment en achetant moins cher, notamment en optimisant les circuits logistiques et puis en réinjectant ces économies jusqu'aux consommateurs. Donc ça, c'est dans l'absolu. La deuxième piste beaucoup plus concrète, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'entre la grande distribution et les importateurs, les modèles de mise en marché soient complètement révisés, de telle sorte véritablement avoir comme objectif final la réduction de l'écart de prix avec la métropole. Et donc, forcément, c'est des débats et c'est des opérations qui vont être menées et conduites dans les années qui viennent pour justement atteindre cet objectif. Et puis, le dernier point, c'est probablement de réviser la manière de faire. Par exemple, si je parle de la promo, je veux dire, nous sommes à l'île de la Réunion, aussi bien les fournisseurs, les industriels que les distributeurs, drogués à la promo. Et donc, forcément, à un moment donné, ça donne un prix facial en promo qui est moins cher et qui décrédibilise le prix lorsqu'il n'est pas en promo. Et donc, forcément, à un moment donné, on arrive sur des dérives au niveau du marché qui faussent cette lisibilité-là, notamment si on veut réduire l'écart de prix avec la métropole. Ça, c'est en ce qui concerne une pratique. La deuxième pratique, c'est revenir, comme en métropole, sur un système de fin de marge arrière, de manière à ce qu'on arrive à avoir le prix trois fois net le plus bas possible, de manière à réinjecter ces avantages aux consommateurs. Et puis, le dernier point, quand même, c'est qu'au niveau de la production locale, même si elle a des contraintes, c'est qu'à un moment donné, tous les acteurs de cette chaîne doivent réfléchir à des innovations possibles sur comment, en fin de compte, arriver à produire mieux, moins cher. Et puis, la dernière piste, c'est que tout ce qui concerne la production locale, de regarder, pour celles qui le peuvent, c'est que ces produits puissent être exportés en dehors de la Réunion, et notamment en métropole. C'est ce que nous faisons déjà chez Leclerc à travers notre petite société qui s'appelle Talent Réunion, où nous exportons de l'ananas Victoria, mais aussi des roms et des ponches, des marques connues à la Réunion. Et puis, nous sommes déroulés, puisqu'en fin de compte, tous ces produits méritent leur place dans les linéaires, notamment des magasins Leclerc en métropole.